Audio Jumbo Je crois qu'aujourd'hui vous allez motiver tant de personnes à faire votre expérience en tant que journaliste Voilà, ma première question est comment avez-vous débuté votre carrière journalistique ? En fait j'ai toujours aimé l'écriture et au départ donc j'étais instituteur donc j'enseignais à des jeunes de 6 à 12 ans mais parallèlement j'écrivais déjà pour des journaux régionaux Donc en fait je suis un jour allé me présenter dans une rédaction en disant que j'aimais écrire et en proposant mes services et donc j'ai commencé à travailler comme ça sur le terrain, des petits reportages à gauche à droite Avec votre propre caméra ? Avec moi oui avec mon propre appareil photo C'est ma passion et j'ai toujours dans tous les métiers que j'ai exercé par la suite J'ai été journaliste indépendant à temps plein donc toute la durée de la journée pendant quelques années et sinon dans les autres parties de la vie où j'ai eu d'autres métiers j'ai toujours eu la profession journaliste complémentaire Ok c'est génial Et ça fait combien des années que vous êtes journaliste ? Oh ça fait 30 ans 30 ans ? Ça fait 30 ans, j'ai 55 ans, ça fait un peu plus de 30 ans oui Ok c'est magnifique là Qu'est-ce que vous avez réalisé en étant journaliste depuis votre début de carrière jusqu'à maintenant ? J'ai travaillé beaucoup dans la presse régionale La presse écrite régionale Donc les journaux locaux, les activités politiques, locales, les événements, les associations C'est un travail de rencontre de personnes sur le terrain, c'est ça que j'aime quoi Et c'est très varié, on rencontre des gens de tous les milieux, des gens de toutes les tendances philosophiques, politiques etc Des associations culturelles, sportives, c'est très très varié Est-ce que vous avez eu le temps de faire des émissions, des reportages sur la télé ? Des reportages sur la télévision en elle-même ? Non pas vraiment C'est moi dans la presse écrite ? C'est essentiellement dans la presse écrite Maintenant, en 2021, on fait aussi un peu de vidéos Donc il y a deux ans, je ne savais pas faire une vidéo Et maintenant, je monte mes vidéos moi-même Vous-même ? Oui, j'ai suivi des formations D'abord pour monter des vidéos avec une application sur le smartphone Ça s'appelle Kiné Master, je ne sais pas si tu connais C'est une petite application qui permet Et puis finalement, j'ai suivi une formation un peu plus approfondie Donnée par l'association des journalistes belges Il y a des formations organisées de temps en temps Pour comment monter ces vidéos avec la suite Adobe Adobe, première fois ? Oui, mais moi je travaille avec Rush Parce que je ne suis pas encore assez professionnel Ça c'est plus compliqué Et toi tu es plus jeune, donc ce n'est pas plus facile Adobe Rush, ça me convient pour le moment C'est pour vous, c'est facile à utiliser ? Oui, il y a un résultat convenable Je ne veux pas me comparer à un journaliste télé Parce que ce n'est pas du tout pareil Je ne suis pas caméraman Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne doit plus tout faire Donc à la base, j'écris Les photos, j'ai suivi un peu de court photo, oui Mais de la vidéo, c'est des métiers Le caméraman c'est un métier, le photographe c'est un métier L'écriture c'est un métier Mais aujourd'hui, et je pense que c'est un peu financier aussi Tout le monde doit faire tout Mais ça c'est la réalité, je ne sais pas si chez vous c'est pareil C'est pareil aussi ici Tu dois, pardon Quelle est la chose qui vous a dérangé ? Qui vous a blessé ? Que vous avez retenu comme une chose grave ? En étant dans votre parcours et étant un journaliste ? Tu veux dire des choses qui me choquent dans ce que j'ai vu ? Est-ce que vous avez eu à vivre ? En tant que journaliste ? Je ne pense à rien de particulier Si particulier ? En tant que journaliste difficile, je ne m'entendais pas à la question Des choses que j'ai vues, oui, des difficultés des gens, etc. Mais en tant que journaliste, en Belgique en tout cas, c'est assez vaste Si allez, je vais prendre un exemple C'est une réalité du terrain Donc ça se passe au Kosovo, juste après la guerre du Kosovo Donc je suis parti là-bas avec un photographe On a écrit un bouquin ensemble, lui a fait les photos, moi j'ai fait le texte Et on allait rencontrer des gens que lui avait rencontrés cette année plus tôt Mais alors comme je ne parle pas albanais, etc. on avait pris un traducteur Et alors je pose une question à un traducteur et le gars me répond oui ou non, je ne sais plus Mais il me répond un mot Et alors le traducteur, il me dit blablabla Et je dis au traducteur, tu te moques de moi Pourquoi ? Ben il a dit oui ou il a dit non Mais il n'a pas, ah oui mais c'était pour bien t'expliquer pourquoi il avait dit non Qui est ? C'est le genre de difficulté auxquelles on peut être confronté Voilà, et donc c'est là que maintenant, quand je ne connais pas la langue, ben... C'est difficile ? Non, non, oui, c'est difficile Mais aussi, il ne faut pas toujours se fier à toutes les traductions Voilà, c'est ça, une difficulté à laquelle il faut être attentif Pour ne pas se faire tromper, si tu veux Parce que le gars là qui traduit, ben il défend sa position Et je te dis c'était juste après la guerre Donc il y avait des grosses tensions Là, maintenant c'était en quelle année ? Ça c'était en quelle année ? En 2000... vers 2005-2006 Début des années 2000 Votre voyage, c'était vraiment incogné, beaucoup des réalisations, des voyages aussi Ah, des voyages ? Tu étais investigataire ou bien... Non, mais enfin j'ai accompagné pendant toute une partie de ma carrière les militaires belges Notamment en Afrique, beaucoup au Bénin J'accompagnais les missions militaires, voilà Et je faisais du reportage Alors on est parti un peu partout En Islande, en Afrique Enfin, on a visité pas mal de... Mais avec les militaires, donc j'allais voir ce qu'ils faisaient sur le terrain Même pour la presse régionale C'est tellement risquant C'est tellement risqué Non, c'était pas risqué du tout Puisqu'on était avec les militaires On était obligé de rester... Pas dans les pays en guerre Pas dans les pays en guerre Ok Je ne suis pas reporter de guerre et ça ne m'a jamais attiré Non, non, non Voilà, on me sent déjà presque à la fin de notre interview avec Monsieur Didier qui est journaliste belge Mais avant de se séparer, il va juste me donner un message de motivation à tous les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce domaine étant des journalistes ou étant des reporters sur le terrain en écriture et aussi dans la presse, radio et télévision Mais c'est du bien sûr parce qu'à la fin, je voulais juste que vous puissiez lancer un message de motivation à tous ces jeunes qui voulaient se lancer dans ce domaine comme journalistes dans la presse écrite, la presse radio et aussi dans la presse télévision Juste à regarder la caméra, juste un message de quelques secondes D'accord, ce que je peux dire en tout cas c'est que c'est un métier formidable Comme je l'ai dit à Eldy, comme je l'ai dit à Eldy, c'est très varié, on rencontre des gens de tous les milieux, de tous les pays finalement, de toutes les cultures Ça c'est vraiment ma passion, voilà, on rencontre plein de gens, on entend plein d'expériences et alors on essaye de traduire ça pour le partager avec les autres, voilà C'est très bien ? Ok c'est parfait ! Voilà, merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont suivi de partout Vous n'êtes pas préparé ? Vraiment, c'est vraiment grave, on est avec Monsieur Didier Dehou qui est journaliste belge, on a eu le temps de partager avec lui par rapport à son expérience et tant que journaliste, je crois que prochainement si il est fait grâce, peut-être on sera avec lui à 100 euros si Dieu nous prête la vie Quant à moi je vous dis au revoir et restez poncho à la chaîne Ferroge TV et surtout n'hésitez pas à s'abonner et aussi de partager les liens, moi je suis Eldy Kamara, journaliste et chroniqueur des émissions Mindset, quant à moi je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine, bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501